chaise qui grince désolé pour la micro coupure pour pour ceux de twitch enfin twitch ils ont rien vu mais pour vous à youtube ça doit être un petit peu désagréable je vais éviter et faire un petit effort parce que les tutoriels et les discussions interminables c'est compliqué donc la deuxième énigme commence direct on commence cette partie avec la deuxième énigme donc les aiguilles du temps je me suis pas laissé le temps de lire l'énigme du coup j'ai pas réfléchi l'horloge indique actuellement 15h30 cela serait-il cela serait bien si les aiguilles de l'horloge pouvaient indiquer minuit combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique l'heure souhaitée 15h30 cela serait bien si les aiguilles de l'horloge pouvaient indiquer minuit combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique l'heure souhaitée sélectionner le cadre de réponse pour afficher l'écran de saisie et saisir ce que vous voulez écrire d'accord alors d'habitude il faut le dessiner sur la baisse ok ça marche ah j'ai pas lu le 2 l'horloge indique actuellement 15h30 cela serait bien s'il était aiguë de l'horloge pour l'indiquer minuit combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique leur souhaiter alors est-ce que c'est cette horloge que si c'est pas cette horloge il y a pas mal de trucs la petite clé qui traîne en bas à droite peut-être que c'est en tournant la clé je sais pas comment fonctionne une horloge à engrenage mais moi de ce que j'ai surtout compris c'est qu'il faut prendre la petite et la grande aiguille alors ça c'est la c'est la solution basique après il va y avoir les solutions à complications parce que j'aime bien tout compliqué moi dans la vie donc pour résumer un peu la situation la grande aiguille généralement on la prend et on la tourne et en tournant la petite aiguille elle est entraînée donc du coup en faisant plusieurs fois le tour on finit par avoir minuit seulement en touchant qu'un endroit savoir la grande aiguille sauf que si on parle de cette horloge on voit déjà qu'il ya un petit cran avec une clé mais ça c'est pour remonter l'horloge c'est pas pour mais je sais pas comment ça fonctionne j'ai toujours l'idée de 1 sachant que il existe aussi des horloges où il faut toucher deux endroits parce qu'ils sont cachés par une sorte de plaque en verre qu'il faut ouvrir en utilisant une clé donc je sais même pas si c'est à cause de ça la clé aussi justement cette clé permet d'ouvrir le truc et de tourner la grande aiguille donc les solutions c'est un ou deux ou zéro si tu fais à quelqu'un d'autre mais bon je pense pas que ce soit la solution donc je vais tenter 1 et 2 si ça marche pas je réfléchis à nouveau tant pis si je perds déjà des picara dès la deuxième énigme ça veut dire que je suis pas très doué on tente 1 non pas 10 17 il faut toucher 17 endroits j'ai tenté 1 pour la logique basique à savoir seulement la grande aiguille à tourner et je valide et à partir de là si je me trompe elle m'a perdu c'est pas bon raté comment faire pour que cette horloge indique minuit vous avez une idée non tu vas pas me dire attend je viens de penser un truc moi là je vais perdre des points c'est pas grave j'avais dit je triche mais on va pas tricher dans c'est l'esprit ça c'est deux ou zéro après on a zéro t'attends minuit c'est bon quoi bon je tente deux après je tente zéro j'ai que ces trois trois solutions là on reste sur zéro ah non on veut le 2 tu peux me donner le 2 non c'est parce que c'est moi qui résout l'énigme t'inquiète pas donc déjà dès la deuxième énigme j'ai une grosse merde on va bien se marrer hum hum il va pas me dire que c'est la clé quand même la clé de l'énigme réfléchie oh la salope et donc c'est la clé j'imagine c'est pas l'horloge c'est la clé ou faut attendre minuit c'est les deux solutions pour zéro je me suis fait u trois tries je l'avais vu la clé donc c'était bien de cette horloge là et la clé fait pas partie de l'horloge c'est tout alors des coups de pute comme ça vous en aurez pas mal quand même mais il faut l'accepter il n'y avait pas besoin de toucher l'horloge il suffisait d'attendre qu'il soit minuit ah bah c'est la solution d'attendre minuit très bien donc c'est la c'est la solution basique c'est pas la solution de l'horloge voilà ouais ouais donc un si vous voulez qu'à 3h50 il passe à minuit deux s'il y a une petite vitre fermée que vous voulez truc mais le nombre minimum requis en prenant tout votre temps bah vous attendez minuit comme ça marche j'ai perdu des picara pour ça quoi très impressionnant espérons que vous affronterez toutes les énigmes de cette manière non je pense pas je préfère quand même y arriver du premier coup voyez suivant le photographe où est-ce que j'ai mis la loupe non mais dis donc très belle journée à vous auriez vous un instant pour répondre à quelques questions d'accord j'enquête sur l'extraordinaire disparition de la petite aiguille de big ben voyez vous petite aiguille depuis j'en ai marre je manque cette énigme soit finie parce que big ben s'en prendre plein la gueule pardon big ben si on fait la comparaison entre la tour et toi parce que la petite aiguille de big ben un entre vous a-t-il vu quoi que ce soit dans les parages la nuit dernière par exemple une ou plusieurs personnes transportant un objet de grande taille dit donc il tourne pas autour du pot lui exactement la question que je vais lui poser oh mais j'en oublie les bonnes manières pardon je me présente nicolas lahune je suis journaliste au london times vous le lisez autre précision le vieux ou lui si jamais les voix changent c'est parce que je les ai oubliés que moi les noms et les personnes ça passe ça passe mais je pense qu'on risquerait de les revoir souvent pour des économies de place dans la mémo et puis c'est des londoniens là on dit les londoniens quand c'est londres je sais pas les habitants des villes je sais pas les non-compteurs oh oui selon moi le london times est le meilleur endroit de la ville il est trop aimable jeune homme c'est trop pénable pardon jeune homme je me suis donné pour mission de déterrer les histoires les plus sombres et de découvrir les vérités les moins reluisantes et à l'heure actuelle comme je voulais indiquer précédemment j'enquête sur la disparition de l'aiguille de big ben il se trouve que nous enquêtons également sur cette affaire peut-être pourriez vous partager ce que vous avez appris pardon vous enquêtez vous dites quelle surprise vous n'avez pas l'air de détective je dois dire vous ressemblez plus à un jeune couple promenant son chien par une matinée radieuse eh bien je suis détective merde bon bah vous êtes détective les tonnes c'est présenté je crois j'ai juste appuyé sur les trucs directionnel je connais le célèbre professeur les tonnes bien sûr mais j'ignorais qu'il avait une agence ou que des gens travaillaient pour lui quel plaisir d'avoir engagé une parfaite inconnue je me sens vraiment rassuré comme c'est petit remarqué je ne m'attendais pas vraiment à autre chose ne vous inquiétez pas mademoiselle letton vous serez bientôt célèbre j'en suis certain quoi qu'il en soit j'ai passé toute la soirée d'hier à mon bureau à rédiger mon dernier article je n'ai pas du tout regardé big ben et je dois avouer que mon enquête démarre à peine je n'ai aucune information à partager pour l'instant je vois bien merci quand même tous mes voeux de succès pour votre enquête en tout cas une bonne chance à vous également monsieur le temps se gâte pour le célèbre big ben acte de délinquance ou complot international l'alarme sonne à travers la grande bretagne super il a déjà des bonnes idées de titres c'est le genre d'histoires qui s'écrivent toutes seules ça va faire un tabac sans aucun doute si nous ne résolvons pas cette affaire avant que les lourdes répercussions vous avez raison de voir accélérer notre enquête et de résoudre des énigmes à la con on a vu tout ce qu'on avait à voir par ici je suggère que nous nous rapprochons de la tour nous allons sur la scène du crime enfin c'est assez excitant ah je vais expliquer comment on se déplace n'est ce pas en mode enquête vous verrez un bouton en forme de chaussures apparaître dans le coin inférieur droit chaussures sélectionner ce bouton ou appuyez sur y pour passer en mode enquête du mode enquête en mode déplacement ah ouais faut appuyer sur y alors j'ai l'impression c'est pas batman et robin en mode enquête et en mode action dans ta gueule c'est la même elle va donner des coups de latte les marqueurs orange clignotant indique les points sur la carte où vous devez vous rendre oui c'est pareil que dans dans le laiton classique très bien c'est un classique c'est très bien moi ça me plaît la laisser une destination puis appuyer sur un pour afficher les informations sur l'endroit en question appuyez ensuite sur une deuxième fois où sélectionner aller pour vous y rendre un point d'exclamation sur un endroit particulier indique que vous devriez vous y rendre ensuite pour faire progresser l'enquête on dirait que cette entrée permet d'accéder à la tour elisabeth oui tout le monde peut y aller bien allons voir ce que nous pouvons découvrir je n'ai pas fait oh j'ai pas appuyer sur y position actuelle le parliamont square galden voilà c'est juste le tutoriel c'est la première enquête et il ya évidemment tous les personnages qu'on voit là haut avec oliver chère et quatrième et bien la tour qui abrite bitbane et surplombe londres impossible d'accéder sans autorisation loup 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 allons-y plutôt vieux quand même allez moi un coup parce que je perds la voie de quatrième c'est pas une grosse perte il va y avoir des petits rototos de temps en temps parce que les voies on a beaucoup à faire là l'entrée de la tour de l'horloge semble être de ce côté oh on dirait que les agents de police examinent quelque chose allons leur demander ce qu'ils ont trouvés les pertes que d'aura le truc il ya beaucoup de monde alors première chose chercher les pièces les pièces ce qu'ont cet arbre où c'est la belle vert alors où c'est la verdure où c'est la pièce une pièce à vous vérifiez chaque fenêtre chaque recoin mais c'est compliqué vous dire j'appuie pas à fond apparemment ce style architectural est appelé néo gothique et le néo gothique pas du néo gothique là il ya une pièce putain la sensibilité les sensibilités de cette putain de loup il faut que je m'y habitue parce que sinon ça va pas trop faire il ya même des animations alors qu'il y en a beaucoup moins dans dans les premiers et oui je vais faire beaucoup comparaison avec les deux trois premiers épisodes et oui nous avons pas d'arc brisé c'est vraiment de la romaine maintenant que nous sommes si près de la tour on ne voit plus les faces de l'horloge ça veut dire que ça sert à rien d'interroger les gens on voit plus les faces de l'horloge ici vraiment que ces deux là quoique ils n'habitent pas ils vont pas dormir là non plus bonjour madame ou point d'interrogation c'est une énigme ça une deux une deux oh bonjour c'est un travail parfait pour faire un petit jogging pas vrai ça doit être incréable de courir ici avec toute cette verdure oui j'adore et j'ai déjà fait 50 km aujourd'hui 50 au fait moi c'est nat je fais du jogging dans les villes du monde entier et je demande un sport j'aime les marathons et les épreuves de course mais c'est en ville que j'adore courir le plus faire de l'exercice en regardant les gens vaquer à leurs occupations est si agréable j'aime aussi faire travailler ma cervelle en résolvant des énigmes ça m'évite de penser à mes courbatures d'ailleurs je viens d'en trouver une essayé pour voir énigme numéro 28 quoi c'est la 3 tout va bien lance bulles 40 picara j'ai eu du mal avec celle à 35 alors tirer des bulles avec le canon pour éclater toutes les bulles qui flottent dans l'air pour ce faire vous devez former une chaîne de bulles de même nombre horizontalement et ou verticalement la chaîne doit contenir au moins autant de bulles que le nombre indiqué appuyé sur a et maintenant et pour prendre une bulle et la déplacer dans un espace vide les bulles sont limitées sont illimitées pardon mais le but est d'éclater toutes les bulles sans dépasser la limite de tir ok pour repositionner un objet appuyé sur a l'objet pour appuyer sur a puis déplacer l'endroit et a pour le place à nouveau on appuie sur a non maintient pas on appuie à nouveau sur a ok certaines énigmes vous permettent d'utiliser l et r pour faire tourner un objet la rotation de l'énigme en question alors pour l'instant on est tranquille alors les bulles sur la gauche sont celles qui n'ont pas encore été tirées appui sur a sur une bulle et maintenez pour prendre la déplacer le chiffre indique sur le canon indiqué le nombre de tirs possibles les bulles que vous avez déjà tiré vous sont rendus vous pouvez tirer les bulles du même chiffre plusieurs fois il y a une limite au nombre de tirs que le canon peut effectuer ok j'ai le droit à 9 tirs et et donc là je le truc de 3 fait péter le truc de 3 mais après maintenant j'ai une piste avec les trois après c'est qu'il ya un 3 là quand même c'est qu'il ya un 3 qui va me gêner un peu le 4 ici et il est lassant mais la question c'est aussi de savoir si je peux mettre des bulles parce que là le 2 j'aimerais bien le descendre on peut déplacer la bulle là non on doit vraiment tirer avec ces bulles ok l'instant on est en réflexion alors ce qui est bien c'est que dans celui là on ne peut pas perdre deux points puisqu'on peut annuler et recommencer les lignes sans perdre de picard ce genre d'énigme où il faut parfois tenter plusieurs trucs différents donc c'est sûr c'est qu'il va y avoir deux tiers pour les cinq après quatre cinq un tiers pour le 2 2 3 tiers pour le 2 pour les quatre on a un on récapitule deux pour les cinq 1 2 3 3 pour les deux 6 7 ça ferait beaucoup au moins à d'accord au moins donc ça veut dire qu'on peut faire mieux ok 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 ça veut dire qu'on peut faire tac tac le 4 et 4 ici le 2 on peut pas s'en débarrasser donc le 3 ensuite je fais péter le 2 ici donc ça fait il y a deux trucs 3 4 pour niquer les trois 5 6 7 8 9 il manque le 2 ici donc c'est pas bon on vient des deux ici ce qui est sûr c'est que le 3 là fait péter les trois le 2 ah oui mais aussi là putain je vais péter là il y a les autres quatre donc les quatre là doivent péter les trois ici peuvent péter le 4 ici va beaucoup me gêner va péter le 3 ici le 2 sur bon ce qui est sûr c'est que le 2 ici ah c'est réglé il n'y a pas de problème ça ça pète il n'y a pas à réfléchir plus pour les deux les trois je peux faire péter un 3 ici en après me débarrasser des cinq je peux me débarrasser des quatre ici ça vient des trois et des deux ici deuxième tir troisième tir sur les deux le 2 là me gêne énormément donc si j'utilise deux tiers sur les huit restants c'est sûr il me resterait six tirs pour un deux trois quatre il y a sûr il ya deux tirs pour les cinq donc il me resterait six tirs je peux mettre déjà un 5 assuré ici ça me gêne pas au niveau des emplacements si je me compte pas donc tout va bien maintenant la question c'est est ce que je vais péter les quatre pour faire péter ça faire péter les trois sauf que ce 4 là il va me gêner à mort je vais péter un 4 ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, non non c'est les quatre ballons qui sont là qui me posent le plus de problème je peux faire péter grâce ici donc je nique les quatre ici le 4 ici je suis obligé de faire péter là où 1, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13. Les 7 tirs c'est sûr, avec les 7 tirs ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, c'est bon, je vais le vérifier. 1, le 4 sur, 2 avec le 3, 3 avec le 2, 4 avec le 5, 6 avec le 3, non le 3 je l'ai déjà fait, attendez, le 4 ici, ça fait 1, le 3 ici, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est bon, ok, on commence par le 4. Et là, le 5, la balance est sûre. Le 3, j'ai mis un peu de temps quand même, le 2, je vais éclater 3 ballons, et là j'ai assez de tirs pour me niquer les 3 et faire les 2 derniers sur le 4. Par contre il faut viser, c'est bête de rater au dernier. Bon, c'est un first try extrêmement lent mais, au moins j'ai fait 0 erreur. Bravo, vous avez tout, enfin bravo, toutes les bulles ont éclaté, si vous ne trouvez pas le bon ordre, vous serez à court de tir. Et donc il va y avoir d'autres énigmes comme ça, je le sens, cette énigme là, ça va être peut-être une des énigmes hardcore. Je le sens, parce qu'il y a des énigmes qui seront le même style, mais en plus difficile. Merci madame. Oui, c'est ça, bien joué. Une, deux, une, deux, allez, il faut que je reprenne pour contrer la douleur. Ah ah, bonne chance. Je crois que je vais rester quelques temps à Londres. Il y a tellement d'endroits où j'ai envie de courir dans cette ville. Je vais être sûr d'en profiter un maximum, tant que je suis ici. Peut-être qu'on se recroisera, alors au plaisir. Suivant. On peut parler ou... On a encore deux loupes, ça veut dire qu'il y en a plus. Bonjour mademoiselle, euh, voyons voir. Oh oui, c'est cela, mademoiselle Layton. L'inspecteur Musso m'a parlé de vous. Il a... Ah oui, c'est là. Vous ne... vous nous aidez dans notre enquête, je vois. Nous devons donc partager nos informations et nos ressources. Merci monsieur l'agent, cela me sera très utile. Un autre falimier, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voici l'inspecteur en chef René Desnotes. Il fait partie des hommes de l'inspecteur Musso. René Desnotes ! Comme quoi la bine fait parfois bien le moine. Aurez-vous l'amabilité de nous dire ce que vous avez découvert jusqu'ici ? Oui, nos enquêtes signalent une forte augmentation des... Ah oui, des vols de métaux dans la capitale récemment. Il faut bien une grande aiguille, une petite aiguille. Vol de métaux ? Ah oui, c'est ce qui est écrit ici. Oui. Métaux dérobés dans les usines et les entrepôts. Vraiment ? Pourquoi donc quelqu'un volerait-il des morceaux de métal ? Certains métaux ont une grande valeur Oliver ! Et les voleurs peuvent en tirer un très bon prix ! Oui, d'après mes notes ici, l'aiguille manquante était faite de... Ah oui, d'un métal d'une grande valeur, qui pourrait atteindre un prix de revente très élevé. Nous poursuivons notre enquête dans cette direction. Je vois ! Des vols de métaux ! Merci pour votre aide, inspecteur Desnotes. Pas de quoi, mademoiselle. Je ne fais que suivre ce qui est écrit dans mon carnet. Vous avez trouvé un indice. Le vol de métaux. Il y a des voleurs de métaux et 6 heures d'intervalle. Tout va bien. Donc, première indice, les fenêtres de 6 heures. D'après René Desnotes, la capitale connaît actuellement une recrudescence des vols de métaux. Très bien, très bien, très bien. Nous prenons des notes, n'est-ce pas des notes ? Bonjour, 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 mademoiselle Layton. Inspecteur Museau nous a demandé de vous apporter toute notre coopération. Magnifique ! Je n'ai donc pas à vous expliquer de quoi il retourne. Pourrez-vous nous dire ce que vous avez découvert jusqu'ici ? Avec grand plaisir, mademoiselle. Nous vous avons pu établir que la nuit en question, c'est-à-dire la nuit dernière, il n'y avait personne ici. Absolument personne ! Pas même un gardien ! C'est exact. Il existe une pièce derrière les grandes faces de l'horloge que l'on appelle la salle de l'horloge. Un original, mais cette salle était fermée à clé pendant la nuit. La tour de l'horloge est-elle toujours vide la nuit ? Quand il n'y a pas de travaux, oui. Quand les techniciens de maintenance sont là, ils travaillent parfois tard apparemment. Mais hier soir, les techniciens de maintenance sont partis tôt, semble-t-il. Donc il n'y avait personne qui aurait pu voir le voleur. Désolé de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer. Maintenant que nous avons parlé aux enquêteurs, je pense qu'il est temps d'aller jeter un œil dans la tour de l'horloge. Mais c'est fermé, non ? Nous devrions-nous pas aller parler au Brigadier Rack ? Brigadier Rack ? Ah c'est lui d'accord, j'ai oublié son nom. Excusez-moi Brigadier Rack, auriez-vous l'amabilité de nous laisser entrer dans la tour de l'horloge ? Mais oui bien entendu, l'inspecteur Museau nous a demandé de vous offrir toute l'aide nécessaire. Entrez. Merci, nous allons tous entrer si vous le permettez. Le chien aussi. Je dois vous avertir que l'escalier à l'intérieur est plutôt raide. J'espère que vous avez de bonnes jambes. Oui ! Bon on peut aller carrément, on va dans Big Ben ! Nous voilà l'entrée de la tour Elisabeth. Diable ! Une porte métallique ! Ça me choque, il y a une porte qui verrouille l'accès à Big Ben. Et ici que se trouve le mécanisme de l'horloge de la tour Elisabeth. Quel dommage que j'ai vu l'anime et que je me suis spoilé cet épisode. Je ne dis rien. Bon sang ! Combien de marches y'a-t-il ? Mes pieds ! J'ai mal ! Oliver ! Marquence ! Vous devriez avoir honte de vous ! Fatigué ! Si vite ! Vous avez le souffle encore plus court que lui. Oh ! Regardez ! C'est incroyable ! Je n'avais jamais vu l'intérieur de la tour de l'horloge auparavant. Magnifique ! Peut-être que c'est interdit aux visiteurs à la base. Être à l'intérieur d'un monument aussi important, n'est-ce pas merveilleux ? La face de l'horloge et les engrenages sont tellement grands. Oui ! Il est très excitant de pouvoir entrer dans un endroit dont l'accès est normalement interdit au public. Ça va vous deux ? Revenez sur Terre ! Ah ! Je viens de me souvenir d'une chose que j'avais oublié de mentionner. Vraiment ? Laquelle ? On rencontre parfois quelque chose d'inattendu au cours d'une enquête. Inattendu, mademoiselle ? Oui ! En déplaçant la loupe, il est possible que vous remarquiez une étrange perturbation à certains endroits. Comme un petit nuage de poussière. Oh putain, voilà autre chose. Lorsque cela se produit, assurez-vous d'enquêter minutieusement, même si la loupe n'est pas devenue orange. Examinez bien à fond et vous ne manquerez pas d'être récompensé. Par une énigme hardcore. Assurez-vous d'examiner minutieusement chaque coin recréable. Je la perds encore. Faisons un essai maintenant. Mais d'abord, je crois qu'il doit y avoir des SOS ! Quelque part. Après, je ne sais pas si on peut revenir dans les lieux pour trouver des pièces SOS. Je sais que dans les Lettons, il y a la fâcheuse tendance à ne pas trouver toutes les pièces facilement et on ne peut plus y retourner après. Ce qui est très embêtant. Mais apparemment, ici, il n'y a pas l'air d'avoir de pièces. Ou ils sont drôlement bien cachés par rapport aux d'habitude. Est-ce que j'ai vraiment le temps de fouiller ? Oui, j'ai vraiment le temps. Mais apparemment, on m'a spoilé que c'était ici. Il faut aller trouver les trucs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un bruit pour me dire, attention, il y a un truc. Vous avez miné les nuages de poussière. Tornade de poussière. Il n'y a pas un truc là ? Non. Regardez là où ça ne bouge pas trop quand même. Il y a une petite pièce. Il n'y a que ça. Peut-être que j'ai raté autre chose, mais ce n'est pas grave. Par contre, ça a vraiment m'énervé ce truc. Un jeu énigme qui énerve. C'est l'originalité. C'est même pas pour les raisons prévues. Vous avez découvert montre rougeâtre. Montre rougeâtre a rejoint votre collection. L'option collection a été ajoutée à la valise de 4L. Cette option vous permet de consulter les objets trouvés au cours de vos enquêtes. Les objets ne sont pas liés à une affaire en particulier. Ils sont là que pour le plaisir. Profitez-en, comme bon vous semble. Et apparemment, on me spoil déjà qu'il y aura de l'encre et des bonbons. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver quand on cherche des indices. Alors ne négligez aucune piste, Oliver. C'est compris, mademoiselle Letton. Très bien. Revenons-en à notre affaire. J'ai l'impression que c'est un technicien de maintenance là-bas. Regardez. Totalement perdu sa voix. On dirait bien, oui. Allons voir s'il a des informations utiles à nous communiquer. La collection a été ajoutée à la valise. C'est un technicien. Journal de Mickey. Ouah. On a plein d'affaires, ça c'est cool. L'énigme du jour. Ah non, mais je ne veux pas faire l'énigme du jour. Je ne veux pas faire. Dès le début du jeu, 18 énigmes sont disponibles dans la section énigmes du jour. Et sur X, vous téléchargez énigmes pour augmenter votre répertoire. Une nouvelle énigme est ajoutée chaque jour et vous pouvez en télécharger jusqu'à 365. Chaque énigme téléchargée est partagée dans les 3 emplacements de sauvegarde. Résulte des énigmes vous apporte des points de musée que vous pouvez dépenser au musée Leighton. Recourrez le musée, on verra après. Bon, on va télécharger l'énigme du jour. Oui. Téléchargement terminé. 365 énigmes ont été à ajouter. On fera plein d'épisodes dessus mais on va les faire mais à la fin. Il y a beaucoup d'énigmes. On a quoi ? La garde-robe ! Si vous pensez qu'il est temps pour Quatriel de changer sa tenue. Je vais mettre sa tenue au sale. Ah parce qu'elle peut se salir au fur et à mesure. Je vais essayer une nouvelle tenue. Vous pourrez faire tourner Quatriel. Wouah ! Après avoir choisi une tenue à acheter, appuyer sur A. Pour retrouver les derniers trucs. On peut même échanger notre tenue. On a un nouveau délicatesse florale. C'est pas la tenue de... Merde, j'ai perdu son nom dans les épisodes précédents. Kate sans manteau. Tenue ordinaire. Pour l'instant on va rester en tenue ordinaire. Il n'y a rien de plus. Et on peut faire ça en fait. Avec le truc derrière. Les cheveux ça va changer comme ça ? Ah ouais. D'accord. L'échange c'est quoi ? Il va avoir un million de tenues que je ne peux pas dépenser. Il n'y a rien de stylé. Il faut faire les énigmes du jour je crois pour avoir tout ce que je veux. Wouah ! La pyjama de Kate. Elle va se dépresser en pyjama. Les vêtements et plis. La tenue d'hiver. Ah parce que même Cheryl qu'on peut modifier. Wouah ! On a la tenue de Layton ! Sousie de... Ah c'est Amy. La sousie de Luke. La tenue de Vladimir. Oh putain ça c'est... Encore Gaillard. Il y a même chèque là. Euh Cheryl pardon. D'accord. Désolé hein, petite perte de temps. Et au niveau de la collection qu'est-ce qu'on a de bout ? Une montre ! Et ça sert à rien. Il y a deux pages. 15 pièces SOS sur 15. 1h21 de jeu. Score total 81. Ok. Bonjour Monsieur... Ouh on a trois trucs là. Oh oui finalement il y a des trucs qui s'éclairent là. Les faces de l'horloge sont tellement grandes. C'est assez étrange de les voir de l'intérieur. Mais à part l'aiguille manquante, rien ne semble sortir de l'ordinaire. D'accord. Oh, une énigme. Au moins les deux aiguilles sont présentes et bien placées de ce côté-ci. Ça fera une bonne énigme, vous ne trouvez pas ? D'un côté il y a deux aiguilles bien placées. Mais de l'autre il y en a un ou une en moins. Pourquoi ? En parlant d'énigmes ! Il y en a une ici. Ça vous dit d'essayer ? Je suis l'assistant personnel de la grande détective Catriel Layton. Alors il en faut... Alors il faut bien que je m'attèle à des énigmes de temps en temps. Ok, c'est Oliver qui va résoudre l'énigme. Donc comme j'ai dit, voilà. Ils voient un truc et ça leur fait penser à des énigmes. Le classique Layton. Les maisons du futur. 35 picaras, attention j'y arrive pas à les 35 picaras. Un nouveau type de maison permet d'arranger les étages comme on le souhaite. Sectionnez un bâtiment pour détacher le dernier étage avec une grue. Et le placez sur un autre terrain. Vous devez ici faire en sorte que toutes les maisons correspondent à leurs plans respectifs. Cependant les maisons ne peuvent avoir que 4 étages au maximum. Ah oui, on est sur... Alors pour ceux qui ont suivi Tintin au Tibet. Je n'ai pas fait. Et pour ceux qui ont joué à Tintin au Tibet. Si je vous dis bibliothèque, on est à peu près sur le même genre de conneries. Et j'adore cette énigme là. L'énigme de ranger les livres de la bibliothèque. Sur Tintin au Tibet. Il y a aussi cette fameuse énigme de la tour sur casse-tête. Je ne sais plus comment s'appelle cette tour. Et là je peux les déplacer comme bon me semble. Il me faut... Donc on a l'avantage qu'on a déjà cette partie là de bleu. Il faut que l'autre soit bleu par contre. Et on a besoin de faire autant de... Parce qu'on peut manipuler. Par exemple, si je déplace le jaune ici. Le rouge, je le déplace. Le jaune, je le redéplace. Le sommet, je le déplace. Comme ça, je peux déplacer directement le rouge ici. Commencer à placer le rouge pour replacer le bleu, replacer le rouge. Il va falloir des mouvements. Il faut retirer 3, 4, 5, on met le rouge. Il faut faire en sorte que le rouge se déplace de l'autre côté. Ah mais on peut aussi... On peut aussi faire en sorte que la maison ici commence par le bleu. Ah... Voilà qui est embêtant. Voilà qui est embêtant. Le problème, c'est que peu importe la première déplacement... Donc il y a aussi... Mon but, c'est d'essayer de trouver le moins de coups possible. Je suis têtu ! Là, techniquement, je n'ai pas le choix. Il faut vraiment que je remplisse le truc en mode... Alors il faut aussi que les deux maisons soient côte à côte ou on peut les séparer, ça je ne sais pas par contre. Bon, on verra. Ce qui est sûr, c'est que le toit, il va aller tout en bas, ça c'est sûr. Comment on fait ? Ah oui, on appuie. Et après, on le met là. Ça marche. Ensuite, on prend le jaune. Ensuite, on prend le rouge. Il ne fait que deux mouvements. Il ne fait que deux mouvements. Je n'ai pas le choix. Je pense qu'il y a plusieurs solutions là-bas. Je pense que j'ai assez mal joué. Bon, tant pis. Je n'aurais pas fait le nombre de coups minimum. J'en assume. Je suis sûr qu'il y a un moyen un peu plus rapide que celui que je suis en train de faire. mais c'est compliqué. Tant pis. Ouais, là j'ai fait deux déplacements avec le rouge. Je pourrais économiser un. C'est pour ça. Techniquement, on peut le faire probablement avec un coup en moins. Donc en 14 coups, je dirais. Parce que j'ai peut-être mal calculé. Si c'est 15, c'est bien. Faut nous plaît. 14, ça a l'air de ne jouable. Dis-moi qu'on peut le faire en 14 coups. Que je me fais avoir. Vous avez réussi, excellent travail. D'accord. D'accord. C'est moins que le classique. Parce que dans le classique, ils disent... Oui, vous saviez que vous pouviez le faire en seulement quelques coups. Et là, ils ne le disent pas. Bon, tant pis. Ça se trouve, 15 coups, c'était bon. On ne pouvait pas faire moins que 15 coups. Bon, je me prends moins la tête. Les maisons du futur, on va les rajouter. Pour l'instant, je suis dans l'ordre. Donc tout va bien. Bien joué, mon fringant ami. Vous commencez à remonter dans mon estime. Oh, merci, cher. Je ne suis que l'assistant personnel de Mademoiselle Layton. Mais j'espère pouvoir me rendre utile en matière de résolution d'énigmes. Donc là, c'était pareil avec Luc et... Et le professeur Layton qui s'échangeaient justement. Et chacun résolvait s'il voulait. Et il y avait même la fille, je ne sais plus son nom. Qui devait être la sosie de trucs, là. Qui résolvait, elle aussi, rarement, mais... L'épisode 2, en tout cas. Ou l'épisode 3. L'épisode 2, sûr. Résolvait parfois des énigmes. Non, dans le 3, elle résout des énigmes aussi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va éviter de dire des bêtises. On va dire que j'ai rien dit, d'accord ? Je ne me souviens pas avoir dit que je voulais d'un assistant personnel. Oh non, pitié, mademoiselle. Ne me rejetez pas. Il faut trouver tout ce qui est... Ces rouages sont énormes. Il n'en faut pas moins pour d'aussi grosses aiguilles, cela dit. Il fait autre chose. Ça fait pouic pouic deux fois. Il faut faire que les engrenages sont énormes. Le mécanisme est énorme, lui aussi, n'est-ce pas ? Et si on continue à fonctionner ? Il continue à fonctionner. Bien. Il... Pardon. Il continue à fonctionner. Bien qu'il manque une aiguille. Heureusement qu'il reste trois faces indiquant l'heure correcte. C'est Big Ben qui donne l'heure aux londoniens. Ouais, c'est bien un londonien, j'ai peur. Merci, Oliver. Il ne reste plus qu'à parler aux gars, je crois. Il y a un truc là. Il y a un truc sur le point là. Non, non, non. T'as de merde. Il y a encore plus de machines sous nos pieds. Attends, il faut que c'est pas... pas Oliver qui nous casse les couilles. Très bien. On va pouvoir poursuivre avec la discussion du technicien. Heu, mais que faites-vous ici ? L'entrée est interdite au public. Ne vous affaites pas. Je fais partie de l'agence de détective Letton. La police nous a autorisé à enquêter ici. Vous faites partie de l'équipe de maintenance de l'horloge, je suppose. Oui, je m'appelle Lutin. Lutin Bredzel. Si c'est à propos... Aiguille... Si c'est à propos aiguille manquante, déjà tout dit à la police. J'en ai mal au ventre de vos questions. Eh bien, désolé de vous obliger à vous répéter, mais... Voulez-vous nous raconter ce que vous avez dit à la police, monsieur Bredzel ? Bredzel, c'est son nom. Ça manque pas des noms. On ne l'a pas choisi, Charles. Bien, j'ai la mentalité d'Oliver. Très bien. Je n'ai rien à dire. Quand l'aiguille a disparu, j'étais chez moi. Je ne sais rien. Vous êtes partie tôt, si je comprends bien. La nuit précédente, j'ai travaillé jusqu'après minuit sur l'horloge. Je suis donc rentré chez moi de bonne heure hier. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel sur l'aiguille qui était dérobée ? Elle n'était pas mal fixée ou mal alignée ou autre ? Non, je l'avais réparée il y a deux jours, comme je vous l'ai dit. Quand je l'ai remise, j'ai vérifié qu'elle était bien fixée. Je vois. Donc aucune chance pour que l'aiguille soit tombée dans ce cas. Qu'elle vous ait glissé des mains, peut-être ? La police a déjà vérifié tout ça, ici, autour des faces de l'horloge. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils sont partis, maintenant. Oui. Dites-moi, Monsieur Bretzel, quand avez-vous remarqué que l'aiguille avait disparu ? À la même heure que tout le monde, lorsque j'ai regardé par la fenêtre ce matin, j'ai vu que l'aiguille avait disparu. Donc vous pouvez voir la tour de l'horloge depuis chez vous ? Et précisément la face sur laquelle on a dérobé l'aiguille ? Non, oui, j'habite près d'ici, sur... Sur Chanser Lane. Canser Lane. Canser Lane. Désolé, je... À tous les londoniens, I'm so sorry for your... My pronunciation of your character. So sorry. Mais c'est extraordinaire. L'agence se trouve également dans cette rue. C'est étrange que nous n'ayons pas remarqué que l'aiguille avait disparu. Occupé à parler à un chien, je crois. Exactement. Je suis certain de l'avoir vu lorsque j'ai regardé la tour de l'horloge ce matin. C'est parce qu'il s'agissait d'une autre face. Ça dépend d'où on habite. Ben non. Tu habites dans le même quartier. La vue est... L'huile des faces. J'ai failli casser, donc. Je crois que c'est là. C'est des énigmes pour des gamins de maternée. Le carré dans le carré. Aiguille des heures réparées. C'est quoi l'indice ? Aiguille des heures réparées. L'homme de service de la tour de l'horloge, Lutin Bredzel, affirme que l'aiguille des heures était solidement fixée quand il l'a réparée avant-hier. Donc ça confirme un vol. Techniquement. En réalité, mis à part l'aiguille manquante, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mince. On n'a pas le moindre indice. Je m'attendais à trouver des traces du délit. C'est tout de même un objet énorme à dérober. Il nous faut plus d'informations. En redescendons. Il y a quelque chose que j'aimerais demander à l'inspecteur Museau. Je savais que ce moment viendrait... La descente. Pour vous, ça va. Mais moi, je joue ma vie à descendre ces escaliers. Ah, c'est vrai qu'avec votre petite patte... Allez au diable. Du calme, cher. Oliver va vous porter jusqu'en bas. Ce sera moins dangereux comme ça. N'est-ce pas, Oliver ? La descente, ça va. Vraiment ? Une descente. La gravité avec toi, cette fois. Eh, pourquoi vaites-vous cette tête-là ? J'ai pas de puce, vous savez. Je n'ai pas fait une tête bizarre. Eh non, pas de dispute. Faites bien attention, descendant, Oliver. Oui, mademoiselle. Bonus du jour, vous avez gagné des deniers stylés. Ouais, elles sont trop stylées ! Vous pouvez obtenir des derniers stylés, une fois par jour, grâce aux bonus du jour. Ah bah, on finit de l'esplay là, alors. Je veux gagner plein de bonus stylés. Vous pouvez les utiliser pour regarder... Oui, on a vu. Attention cependant, si vous changez l'heure de votre Nintendo Switch. En effet, vous ne pourrez pas obtenir le bonus du jour pendant un certain temps après cela. Et... j'ai pas lu la suite parce que j'ai appuyé accidentellement sur ce truc. Ce truc qui a l'air de me spoiler, où est-ce que je veux aller ? Ah oui, il me spoil. Ah oui, il me spoil beaucoup, ce curseur me casse les couilles. Faudrait la retirer de cette manette. Bon. Ben... Casse au sein en faisant. Il y a encore un tout petit peu de temps, j'espère que j'aurai pas une énigme. Merde le parc, ah oui. On y vient, on y vient. L'inspecteur museau est là-bas ! Oh, regardez ! Même assez de distance, j'arrive à voir les rites sur son front. Son enquête ne progresse peut-être pas très vite mademoiselle. Museau, museau. Oui, l'inspecteur museau. Ah, la verdure est tellement belle, vous ne trouvez pas. C'est bien ça. Donc là, on peut rediscuter, ok. Et on peut revenir dans le passé. Quand j'aurai l'enquête numéro 2, je vais voir si je peux retourner à l'enquête numéro 1. Bon. Ah, Kate ! Qu'avez-vous donc pour moi ? Qui a fait le coup ? Vous avez trouvé le coupable ? Je vous en prie, inspecteur. Calmez-vous. Je n'en suis qu'au début de l'enquête. Oh, je vois. J'ai une petite question pour vous, en fait. Selon M. Bredzel, vos agents ont examiné la face de l'horloge, c'est exact ? Oui, bien sûr. Je leur ai demandé de vérifier la salle de l'horloge, la face de l'horloge et tous les alentours également. Mais ils n'ont trouvé aucun indice, pas d'empreinte, rien. Il n'y a vraiment aucune trace, c'est exact. Eh bien, j'ai demandé de prélever des échantillons sur le sol et les murs, ainsi que sur la face de l'horloge. Ils sont en cours d'analyse à Scotland Yard en ce moment. Prenons-nous les résultats ? Ça ne devrait plus tarder. Bien. Que comptons-nous faire ? Que comptez-vous faire ensuite ? Je pense que nous allons rentrer à Chancer Lane. Quoi ? Vous voulez dire qu'on rentre au bureau, Mlle Letton ? Vous ne pouvez pas faire ça. On n'a pas progressé d'un pouce. Vous devez consacrer toute votre attention à cette affaire, Kate. Inspecteur Museau, je vous en prie, ne soyez pas si obtus. Il faut parfois prendre un peu de recul pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est vrai. Euh, vraiment ? Ça me fait tellement penser à l'épisode de ma famille d'abord. Oh, vraiment ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Ne m'ignore pas. Oui, maintenant, si vous voulez bien nous excuser ? J'espère que vous plaisantez. On prend du recul, je t'ai... Vous pensez vraiment que quitter la scène du crime soit une bonne idée, Kate ? Oui, évidemment. Venez-vous deux. Rentrons à Chancer Lane. C'est tout près d'ici. On y sera en moins de deux à vélo. Ah oui, je vais expliquer comment on se déplace pendant une enquête. Ah, parce qu'on se déplace à pied maintenant en vélo, il y a autre chose. Appuyez sur le bouton W. Touchez l'icône de vélo sur la carte ou examinez le vélo avec la loupe pour vous déplacer sur la longue distance. Sélectionnez la destination puis appuyez sur A. Ou sélectionnez le bouton Aller pour vous y rendre. Oh, vous pouvez aussi appuyer sur Plus. Pour aller en vélo. Dans ce mode de déplacement, le résultat sera le même. L'endroit où vous devez vous rendre pour faire progresser l'enquête est également indiqué par un point d'exclamation en mode déplacement. Alors, votre fidèle vélo s'avérera utile en mode enquête et en mode déplacement, Mademoiselle Letton. Magnifique. Exactement. Bien. Rentrons à Chancer Lane. Euh... Euh... Stop ! Avant d'aller à Chancer Lane, on va faire la deuxième coupure et je crois qu'on n'aura peut-être pas fini l'énigme dans cet épisode. A tout de suite, les gens !